Bonjour à tous, je suis Florent, voici Nicolas. Nous sommes les deuxièmes helvettes de la journée, après la très bonne présentation ce matin sur le e-voting Genevois. Nous travaillons tous les deux à SRT, en Suisse, à Lausanne. Aujourd'hui, on va vous présenter les vulnérabilités sur les frameworks web et les nouvelles vulnérabilités que l'on peut trouver sur ces nouveaux frameworks qu'on appelle modernes, tels que Django, Rails et autres Symfony 2. Pour la première partie, je vais laisser la place à Nicolas, qui va commencer ce talk, notamment par des frameworks Python. Voilà, bonjour. La première vulnérabilité qu'on va présenter, c'est une vulnérabilité de type non-secret. Dans la plupart des frameworks Python, pour le web, on a la possibilité de stocker les informations de session des utilisateurs dans un cookie, qui sera donc hébergé directement dans le navigateur du client. La plupart du temps, ce cookie est signé avec une clé secrète, qui est généralement générée à l'installation de l'application. Typiquement, en Django, quand vous créez une nouvelle application, dans le fichier settings.py, on va retrouver une secret key, comme celle qui est indiquée ici, et qui va être utilisée justement pour signer ces cookies. Forcément, si c'est une clé secrète, on se dit, il faut qu'on la garde secrète. C'est bien précisé dans la documentation de Django, garder cette valeur secrète, sinon, il peut y arriver plusieurs problèmes, comme carrément du remote code exécution, ce qui nous a un peu mis la puce à l'oreille, on s'est dit, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, et surtout, est-ce que ces clés secrètes sont vraiment toujours gardées secrètes. On a donc été sur GitHub, une petite recherche, et en cherchant secret key, on retrouve 1624 exemples d'applications qui sont directement hébergées sur GitHub avec une clé secrète, comme on voit ici, elle est cétée à key, à secret key, what has an idea, etc. Toutes ces applications, si vous les téléchargez, vous les lancez telles qu'elles, vous allez retrouver à chaque fois cette clé secrète qui est déjà cétée par le développeur, et qui, finalement, vous allez réutiliser la même. Donc, finalement, cette clé n'est pas vraiment secrète, vu qu'elle est publiée sur GitHub, et donc, potentiellement problème. On va s'intéresser maintenant à ce qui peut arriver avec ces fameux cookies. On a pris un exemple, on a pris Bottle, c'est un micro-framework web en Python, qui est plutôt simple à analyser et à comprendre, vu que, finalement, c'est qu'un seul fichier, Bottle.py, qui contient tout le code et toute la génération, on va dire, des pages web, des pages statiques. Donc, si on reprend Bottle.py, on a une fonction qui s'appelle setCookie, qui va être utilisée pour stocker des informations dans la session, qui vont être rendues dans le cookie. et cette fonction utilise une autre fonction qui s'appelle cookie encode, qui devient intéressante. Et cette fonction-là, en fait, prend les données de session, fait un pickle.dumpest, on y reviendra, signe avec une clé secrète et renvoie le cookie encodé. Pickle, c'est le système de sérialisation qui est fourni de base avec Python, qui permet de sérialiser un objet, des variables, un peu de tout. On a un exemple ici, on fait une variable qui s'appelle hello, enfin, qui s'appelle s, qui contient hello. Si on la dump, on obtient le code en dessous. s pour dire que c'est une chaîne de caractère, hello, backslashn, la chaîne en l'occurrence. p pour stocker, pour stocker vraiment la chaîne, zéro. et le point pour terminer le pickle. Finalement, derrière, c'est une espèce de VM qui utilise différentes opcodes pour justement générer la sérialisation, etc. Donc on va retrouver toute une liste d'opcodes, par exemple, créer une liste, créer un dictionnaire en Python, créer un objet, etc. Et toutes ces informations, tous ces paramètres, sont directement appelés. Quelque chose qui est plutôt pratique, c'est qu'il y a un module en Python qui est fourni également, qui s'appelle pickle tools, et qui a une fonction 10, qui permet de désassembler un pickle, pour en comprendre le contenu. Donc du coup, on retrouve le hello que j'ai créé avant, et on peut voir ici comment est-ce qu'il est créé exactement, et qu'est-ce que la VM de pickle va faire pour l'utiliser. Donc maintenant qu'on voit un petit peu comment fonctionne Pickle, on arrive à voir comment les cookies dans ces frameworks web sont gérés. Il y a une chose qui est super intéressante avec Pickle, c'est qu'on a possibilité également de faire de l'exécution de code. C'est quelque chose qui était connu déjà, et finalement, le plus simple pour le faire, c'est de créer un objet, et d'utiliser la méthode Reduce, qui est appelée lorsque le pickle est désérialisé. Avec un exemple qu'on a ici, j'ai créé une classe test, et dans Reduce, je lui fais retourner la sortie de la fonction subprocess.checkoutput, finalement c'est la possibilité d'exécuter du code, là j'ai mis 4 etc.password, et lorsqu'on va désérialiser notre objet, on aura directement le code qui va s'exécuter. Donc là j'imagine que vous voyez où je veux en venir, c'est intéressant, c'est que finalement, dans votre application web, lorsque vous allez sérialiser vos données, vous allez les recevoir dans un cookie, donc vous pouvez tout à fait le modifier comme bon vous semble, et lorsque vous allez réappeler une page, et que l'application ou le framework va avoir besoin des informations de session, il va désérialiser ces objets, et en le désérialisant, on va arriver à déclencher de l'exécution de code directement sur le serveur. A titre d'exemple, on a fait un challenge pour Insomniac, c'est un CTF qu'on organise, et on a fait une petite épreuve avec Bottle, et le but c'était de récupérer un flag qui se trouvait dans ETC Password. A la fin du CTF, il y a une seule équipe qui a réussi à avoir le flag, donc apparemment, c'est encore une vulnérabilité qui n'est pas très très connue, c'est pour ça qu'on trouve intéressant de vous la présenter aujourd'hui. Si on prend l'exemple, cette application, en fait, c'est une petite application en Bottle, pour simplifier, j'ai créé deux routes, une route qui va ceter le cookie avec, comme clé secrète, secret key, et j'ai une autre route, donc une autre page de l'application, qui elle, va simplement reprendre la valeur, et la lire, et nous l'afficher. Lorsqu'on va lancer l'application, on va se retrouver avec un cookie. On va se retrouver donc, si on met par exemple Toto, notre page va nous afficher qu'on est logué en tant que Toto, et on va retrouver ici, ce fameux cookie, qui contient nos données sérialisées, avec la signature. Si on reprend maintenant... On se loguant dans l'application, on va récupérer notre cookie, et si on décode la partie en basse 64, on va effectivement retrouver un pickle, et lorsqu'on va le charger, on retrouve finalement un tuple, avec Account, qui est le nom de la variable, et son contenu User. Finalement, en ayant accès au code source, et en connaissant la clé secrète, on a possibilité de recréer un nouveau cookie sérialisé, on reprend tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on va créer une classe de tests, on va utiliser la fameuse méthode Reduce pour pouvoir faire un appel directement sur le serveur, on va demander de lire 4 etc.password, on va créer le pickle, le signer avec la clé secrète, et on obtient le cookie qui est indiqué ici. Donc si maintenant, je le copie, que je viens dans l'application, que je mets ce cookie qu'on vient de créer, et qu'on a signé, là il va m'en vouloir, parce que c'est 100 etc.password, c'est sa machine, mais du coup, on a directement le contenu de 100 etc.password. Donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, on arrive à exécuter du code sur les serveurs, on a regardé également les autres frameworks en Python, donc on a Bottle, comme on l'a vu, qui est vulnérable, mais on a également Flask, tout ce qui est pylons, pyramides, et aussi Django, qui ont exactement le même problème, c'est à dire qu'en connaissant la clé secrète, ils utilisent tous comme moyen de sérialisation Pickle, donc finalement, tous sont vulnérables, à un certain point, à une possibilité d'exécution de code, à distance sur le serveur. Maintenant, comme on l'a vu, créer ces Pickle, c'est pas tout simple, il faut signer, il faut regarder comment chaque framework, en fait, signe différemment ses paquets, signe différemment les cookies, donc c'est un peu compliqué à utiliser, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un petit outil, qui s'appelle PPPP, qui, en fait, automatise, la création de ces fameux cookies malicieux, donc on a possibilité de créer, un cookie, déjà tout prêt, directement signé, qu'on n'a plus qu'à copier-coller, dans son navigateur, pour avoir une exécution de code, sur le serveur. Donc l'application est toute simple, on dit simplement quel type de framework on veut utiliser, la clé secrète qu'on connaît, on a différents payloads à disposition, qui sont créés de base, j'ai créé un petit payload pour lire un fichier, pour avoir une exécution de commande, et pour avoir carrément un shell en connect back, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, on peut lui passer d'autres arguments, comme le nom de la variable, si c'est une variable bien précise, qui doit être modifiée, pour pouvoir voir directement. Donc, je vous propose une petite démo, si je retrouve la fenêtre. Une petite démo de l'application. Donc là, on reprend toujours la même application d'exemple, on prend PPPP, on lui précise que c'est un framework bottle, on lui passe la clé secrète, je vais lui faire générer un connect back, qui va se connecter sur ma machine, sur le port 31337, et le nom de la variable pour le cookie, c'est account. En lançant ça, on obtient un cookie signé, oh, si je le récupère maintenant, et qu'on refait la même manipulation, et qu'on recharge la page, normalement, normalement, ouais, je crois, il me semble que ce n'est pas passé. on recharge la page, on voit que ça ne bouge plus, si on reprend maintenant le terminal, à l'endroit où on avait le connect back, on a un shell à distance sur le serveur, avec la possibilité de lire tous les fichiers qui se trouvent directement sur le serveur, et ce, simplement en ayant modifié un cookie. du coup, cet outil, on va le publier juste après la nuit du hack, pour aller le checker directement sur mon site web, balda.ch, et en ce qui concerne la documentation, parce que finalement, on s'est posé la question, mais si on a une exécution de code, c'est quand même un petit peu délicat, et il n'y a pas vraiment d'explication pour les développeurs, ils n'ont pas l'air d'être vraiment au courant de ce qui se passe et de ce qu'il est possible de faire. On a aussi donc pris la documentation de ces différents frameworks, et pour l'instant, le seul qui explique clairement qu'il y a un risque de remote code exécution, c'est Django. Tous les autres, que ce soit Flask et ses dérivés, indiquent simplement qu'il y a possibilité de recréer un nouveau cookie, mais pas vraiment qu'il y a de l'exécution de code. Bottle, il n'y a aucune information là-dessus, ça dit simplement qu'il faut la garder secrète, parce que sinon, il y a potentiellement possibilité de relire les cookies. Ce qu'on peut déjà faire, ce n'est pas très utile. Pour la remédiation, au niveau de Django, finalement, le mieux, c'est de ne pas utiliser le back-end Secure Cookies dans vos applications, ou alors de bien faire attention à garder votre clé secrète. Ce qui est plutôt intéressant avec Django, c'est que finalement, tous les back-ends pour la gestion des sessions utilisent Pickle. Donc, que ce soit le back-end dans des fichiers sur le serveur, il y a le même problème, ou dans une base de données, c'est la même chose. Par contre, du coup, il faut non seulement connaître la clé secrète pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité et également avoir ou une injection SQL ou pouvoir écrire un fichier de session proprement. Pour tout ce qui est Flask, on a possibilité de changer la méthode de sérialisation et d'utiliser du JSON. Pour Bottle, il n'y a rien qui est prévu, c'est comme ça et c'est tout. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. On a quand même de l'exécution de code à distance et quelque chose qui n'est à peu près pas connu. C'est quelque chose qui n'est pas patché, je tiens à le préciser. Toutes les dernières versions de Django, Bottle, Flask, etc. sont toujours vulnérables à ça. Le conseil que je peux donner, c'est sécuriser bien vos clés secrètes, éviter de les laisser traîner, surtout sur GitHub. Si vous faites deux ou trois recherches, vous allez trouver également des bugs dans GitHub avec des informations comme ne pas laisser la clé secrète parce que c'est un serveur de production. Si apparemment même des applications, même du code en production se trouve sur GitHub, allez savoir exactement ce qui peut se passer. Je vais maintenant prendre le relais. Le but n'est évidemment pas de taper sur Python. On va passer à Ruby. C'est une faille qui a fait pas mal de bruit également qui se base un peu sur les mêmes principes que vient d'expliquer Nicolas au niveau Ruby on Rails. C'est une faille Active Record avec notamment HostLogic et le shared secret qui va reposer sur le même principe d'aller attraper le shared secret sur des sites comme GitHub où il y a beaucoup de projets communautaires qui sont publiés notamment en utilisant Rails. Pour expliquer la faille, elle va venir des dynamic finders dont typiquement le find by une colonne de votre base de données que va gérer Active Record. Toutes les versions sont affaitées avant les 3.2.10 sachant que ça a été corrigé assez récemment en début d'année. Par contre, ça n'a pas d'impact sur comment Rails pouvait sanitiser vos queries SQL pour des queries normales. Tout ce dont on a besoin pour exploiter cette vulnérabilité c'est de HostLogic comme module d'autorification ce qui est à peu près la généralité sur les applications Rails de nos jours et le shared secret encore une fois. où exactement est-ce que ça fait mal ? C'est sur ces dynamic finders typiquement les find by name où on va pouvoir aller paramétrer les queries avec ici notamment les exemples de ce qui va être généré. On peut faire un user find by name avec un pseudo chain reel. On va rajouter un code pour voir comment ça va se passer. Là, on voit qu'il sanitise bien la query avec les éléments que je vous ai mis en rouge par contre on va pouvoir aller rajouter d'autres paramètres ici typiquement aller paramétrer ce find by name avec un select en rajoutant ici encore une fois les éléments en rouge le from user drop table et là on voit que toute sanitation de la requête a disparu. A partir de là on va dire c'est la porte ouverte on va pouvoir faire des SUL injection et ensuite passer sur du remote code injection. Typiquement pour injecter notre code on va falloir transformer tout ça dans un hash table qu'on a l'exemple ici donc typiquement l'URL on va créer un tableau avec les paramètres le problème c'est qu'il y a un nouvel élément dans Ruby c'est les symboles par rapport à d'autres langages et là ce qu'on lui passe c'est des strings et ça ne sera pas forcément pris en compte dans les requêtes paramétrées des dynamic finder donc en fait la limitation c'est qu'on va devoir se baser sur des modules qui utilisent le paramétrage avec des strings et non pas avec des symboles et ça tombe bien parce que c'est le cas de HostLogic pour gérer l'authentification donc comment ça se passe au niveau de HostLogic on va voir la ligne magique qui est le find by persistence token avec notre token à quoi ressemble ce token encore une fois c'est un coutier avec le session ID le user credentials et par exemple un user credentials ID où là on va pouvoir mettre une injection SQL le problème encore une fois c'est que ces tokens sont signés et donc chiffrés avec la secret key qu'on va pouvoir retrouver typiquement encore une fois sur du GitHub où on va récupérer sur les projets communautaires qui sont en production ou pas ce qui nous manque pour aller chiffrer le coutier et encore une fois faire la stuel injection et ensuite passer à du remote code execution donc en fait voilà tout simplement ce qui va se passer on pourrait créer un coutier avec tous les paramètres valides un canal shows en admin pour ce qui est de l'ID pour pouvoir se loguer on va faire une SQL injection pour passer admin de toute façon on va signer tout ça avec la secret key qu'on a trouvé sur GitHub et ensuite on va pouvoir se loguer en tant qu'admin sur la partie que l'on veut exploiter on peut aller sur des SQL injections beaucoup plus évoluées pour aller jusqu'au remote code injection mais c'est le principe de base qu'on va utiliser donc au niveau des mitigations on a un patch qui est out depuis mars la chose drôle c'est qu'il y avait des outils de hack connus qui utilisent Ruby et qui étaient vulnérables à cette vulnérabilité pour mitiger tout ça le mieux c'est de passer tout en string avec le 2s et évidemment de cacher ou de changer le secret token de ne pas prendre les secret tokens qui sont fournis par défaut sur les projets communautaires que vous récupérez sur du GitHub pour éviter toutes ces injections il y a plusieurs sites que j'ai mis ici notamment à GitHub pour l'ironie de la chose qui permet d'effectuer ces attaques qui seront disponibles avec les slides on va passer à un autre type d'attaque sur un format de sérialisation qui est YAML donc principalement pour cibler les deux frameworks suivants Ruby on Rails et Symfony 2 qui utilisent ce langage de manière interne ou alors pour leur requête donc on va continuer de taper un peu sur Ruby on Rails il est possible de base de passer des paramètres sur les queries post soit de manière normale soit avec des content types différents typiquement du XML du JSON etc donc là vous avez un exemple en XML où on va avoir des paramètres qui sont passés non pas de manière standard mais de manière XML-isée donc le module responsable pour ça c'est l'Active Support XML Mini donc Parsing il peut gérer des types XML il peut gérer des intérieurs et des types simples pour vos queries HTTP mais il peut aller bien au-delà et utiliser des types propres à Ruby tels que les symboles et YAML ce qui est intéressant en YAML c'est que ça sert également de format de sérialisation et qu'on peut aller invoquer des objets Ruby en passant par le YAML avec typiquement un exemple que vous avez ici en bas d'un objet sérialisé de Ruby donc en fait à partir de là vous passez des paramètres à une page qui prend du post vous allez lui passer un objet sérialisé Ruby qui peut tout simplement invoquer une classe interne de votre application ou une classe Ruby de base pour ensuite aller instancier un objet faire du remote code d'exécution il y a différentes façons ensuite au niveau payload pour faire ça on peut créer des routes nommées et associer du code à ces routes on peut passer sur RL pour faire du SQL par dessus et avoir du remote code injection cette vulnérabilité encore une fois il y a des outils d'algorithme qui étaient vulnérables qui permettent de faire du remote code exec il est encore beaucoup utilisé bien que le patch soit disponible depuis c'est un peu plus que mars il y a pas mal de botnets qui se créent en ce moment avec cette vulnérabilité précise les botnets n'ont pas encore de nom donc je ne peux pas vous citer le nom d'un botnet c'est des infections qui ont lieu qui sont remontées notamment par des honeypot les mitigations qui existent à l'heure actuelle c'est principalement de patch RL spécial patch est disponible depuis le milieu de cette année ou alors si vous voulez faire les héros et changer les parseurs à la main pour qu'ils ne prennent en compte que du texte standard et qu'ils oublient tous les autres formats tels que XML et les types compliqués comme le YAML ou les symboles l'autre qui est vulnérable à ce type de faille c'est Symfony 2 heureusement pour lui on va dire Symfony 2 ne permet pas de le faire en remote c'est à dire qu'il a un parseur de YAML pour sa configuration qui permet de faire ce genre de choses malheureusement c'est pas applicable depuis l'extérieur donc il s'en sert pas pour les requêtes post donc il faudrait explicitement que le développeur ait fait du parsing YAML depuis une requête pour ensuite aller exploiter tout ça on va finir par une faille qui est en fait du double encoding et qui me permet on va dire de mettre en avant un problème de la programmation par composant notamment sur des gros projets ou des gros frameworks tels que Symfony 2 où on va avoir plusieurs versions pour faire la même chose donc ici vous avez un schéma assez basique de comment marche Symfony 2 il y a un système qu'ils appellent de firewall pour gérer les requêtes c'est à dire que vous allez avoir des routes un peu comme dans tous les frameworks modernes vous allez définir comment aller dans votre application et par dessus ces routes on va aller appliquer un firewall pour savoir quelles zones de votre application doivent être sécurisées avec quels privilèges le problème là dessus c'est que si les développeurs ne se mettent pas d'accord pour gérer des notions typiquement d'encodage on va se retrouver avec des composants typiquement le routine module qui va pouvoir décoder plusieurs fois le pass par exemple ici deux fois alors que le module de sécurité et notamment le firewall qui gère les zones d'accès restreint à Symfony lui va décoder qu'une seule fois le pass donc là vous avez un exemple de configuration en dessous de Symfony 2 vous avez une route ici en fou et la sécure d'area à gauche dans le fichier de configuration qui permet de sécuriser cette partie de l'application donc on va passer à une démo typiquement où on a le premier encoding que vous voyez quand on va passer au double au deuxième encoding donc on va réencoder la valeur déjà encodée on va voir que la route va bien nous conduire à la page mais que le firewall ne va plus comprendre s'il lui arrive et en fait il va laisser passer les requêtes donc typiquement ici on a une démo on va aller sur la sécure d'area où ici il nous demande les logins donc user user pass là on arrive sur la zone restreinte donc on est bien logué en tant que user et en gros on essaye d'atteindre ici le hello world où il pourrait y avoir un secret ça peut être une zone admin c'est purement pour l'exemple donc ici on va aller se déloguer maintenant qu'on est délogué on va essayer d'y aller quand même en fait on voit qu'à chaque fois le firewall fait bien son travail et il nous ramène sur la page de login puisqu'il considère que c'est dans son périmètre d'action et ici on va aller utiliser on va double encoder la route donc ici fou qui est encodée deux fois on va essayer de retourner sur cette page et là on voit qu'il nous a laissé passer donc la route correspond bien il y a eu le double encodage du pass ici par contre le firewall lui il a abandonné au bout de la première fois il nous a laissé passer on est logué en tant qu'anonymous et on accède pourtant à la page qui est censée être protégée donc tout ça pour dire pas forcément pour critiquer les frameworks mais plutôt pour que les développeurs et notamment de ces frameworks fassent attention à comment on va dire ils s'interfassent sur des sur des instances de sécurité comme ici pour voir des améliorations pour plus tard hop revenir sur la présentation donc principalement toutes ces failles c'est également pour prévenir les développeurs qu'ils utilisent un framework ça leur simplifie la vie mais c'est pas pour ça qu'ils doivent mettre leur cerveau on va dire au placard qu'ils peuvent contribuer continuer de regarder au framework sans forcément faire une confiance aveugle en se disant la communauté a dû gérer tous les problèmes de sécurité il faut quand même connaître un minimum des fonctions internes que ça soit les shared secrets qui sont quand même essentiels au vu des risques ou alors ces éléments de composants dans Symfony 2 ou bien savoir que vous avez des options dans Rails pour parser n'importe quel paramètre que ça soit en XML que ça soit des integers ou alors des symboles ou encore du YAML les développeurs ne peuvent pas utiliser des frameworks sans savoir ce qu'il y a derrière et ils doivent quand même faire attention à la sécurité même si ces frameworks web modernes apportent beaucoup de simplicité dans ces mécanismes voilà je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions merci